Des grandes puissances allaient faire des guerres dans le pays d'Afrique pour des raisons économiques. Est-ce que pendant tous ces bavirs-là, eux, quand ils commettent leur bavir, on nous l'envoie pour être jugés par nous ? Non, je pense qu'il faut que ce soit dans les deux sens. Pourquoi nous, on doit se faire juger chez eux ? Et pourquoi pas eux qui se fassent juger chez nous ? Il faut que nous puissions accepter d'être des pays démocrates et souverains. Donc, pas importe ce que le chef d'État commet dans ce pays, qu'il soit jugé chez lui et non chez les autres. Donc, moi, là, ces pays, aujourd'hui, je trouve que c'est un tribunal, aujourd'hui, arbitraire. Ils sont là pour de mauvaises raisons. Voilà, aujourd'hui, la prêve en est que le vice-président Jean-Pierre Memba, c'est un jugement politique. Si réellement, il était, je dirais, consentant ou bien il était pour quelque chose par rapport à ce qui s'est passé à la Centrafrique, alors Bozizi, aujourd'hui, il est où ? Il est en liberté. Et pourquoi lui, qui n'était même pas sur place, il est aujourd'hui arrêté pour 18 ans de prison ? Pour moi, je pense que c'est un jugement qui est mal fait et politiquement. Et aujourd'hui, la secrétaire générale, Ève Bazaïba, qui dénonce, en fait, la politisation de la CPI. Ça revient à ce que je disais. Aujourd'hui, la CPI, c'est un tribunal, aujourd'hui, arbitraire. Ils sont là pour, je dirais, faire la pression au fils d'Afrique en disant que voilà, monsieur, qui vous gouvernez, si demain vous ne vous lâchez pas un peu du laisse, à la fin, on vous fera des procès, on va vous arrêter. Donc, il faut que les Africains comprennent que c'est un tribunal, aujourd'hui, qui est corrompu. Donc, ça ne va pas dans l'autre sens. Moi, si je commets des problèmes dans mon pays, jugez-moi chez moi, condamnez-moi chez moi, c'est OK. Pourquoi vous m'envoyez là-bas sans bison, sans passeport ? Non, ce n'est pas normal. Alors, Jean-Pierre Bemba, cette incrimination tombe au moment où on l'attendait à Kinshasa pour briguer la magistrature suprême. Au niveau de l'appel, qu'est-ce que vous attendez ? Je pense qu'aujourd'hui, bon, il a été condamné à 18 ans d'emprisonnement, il a déjà effectué 8 ans, il reste 10 ans. Je pense qu'avec ses avocats, il peut faire l'appel, peut-être qu'il ne s'est pas bien. Il peut tirer dans cet appel-là peut-être 4 ans, vu que la CPI ne garde pas les gens sur place. Après l'appel, je pense qu'on pourra choisir un pays où on pourra, je dirais, l'envoyer tant que je dirais prisonnier, mais bon, sachant qu'à domicile, avec un système de bracelet, pour qu'il puisse finir, je dirais, purger sa peine. Mais c'est sûr, il restera peut-être 2 ans, 3 ans, ça dépend de ses avocats. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il a perdu 8 années, mais pour rien, dans le vide. Et puis maintenant, il va perdre encore 4 années, mais dans le vide. Donc, comme je dis, ça revient à ce que je dis, c'est vraiment un problème politique. C'est fait, c'est vrai pour l'écarter des scènes politiques congolaises, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui les gens qui gouvernent ce pays, puis leurs alliés extérieurs. Ils choisissent leur poulain, des fois, c'est comme ça. Lorsque EF Basaïba, la secrétaire générale, dit que c'est Jean-Pierre Béme est victime de la politisation, il pense à quoi sur le plan interne ici ? C'est un réjouant à ce que je viens de dire, qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Béme, c'était un candidat valable en 2006. Il était valable par rapport à gérer son parcours. C'est quelqu'un qu'on connaît, il était valable. Maintenant, peut-être de l'autre côté, on ne voyait pas de lui, ou peut-être il faisait peur. Mais bon, ils ont choisi quelqu'un. Maintenant, bon, ce qui est fait, il est fait. Mais ça réjoint à ce que Mme Basaïba a dit aujourd'hui, qui est oui, c'est un problème pirement politique. Il a perdu huit années en prison, il va perdre encore quatre ans, mais pirement politique. Maintenant, la vie, ça ne s'arrête pas là. Peut-être dans cinq ans, s'il est encore, je dirais, costaud, il peut encore revenir à la scène politique. Donc, je pense que... Non, mais c'est là, il va perdre dix ans, si vous vous écartez huit ans qu'il a fait là, sans tenir compte d'appel. Malheureusement, ce sont des allées de la vie, c'est la justice, donc on ne peut pas non plus se battre avec eux. Mais comme je dis tout simplement que ce tribunal de ce pays, pour moi, c'est un tribunal arbitraire. Il ne doit pas exister. Il doit exister peut-être pour eux. Nous, nous sommes ici en Afrique. Donc, si je commande des infractions en Afrique, vous metz le sujet en Afrique, mais pas dans un pays qui n'est pas le mien. Alors, nous allons changer les sujets. Nous allons parler jeunesse. C'est le socle de cette émission, la jeunesse. Alors, vous, pourquoi vous avez...